bismillah salam alaikum mes chers élèves on va voir dans cette vidéo un exercice d'électricité de l'examen national 2010 session normale pour la branche pc mais il est aussi valable pour les élèves des autres branches svt science math s sm l'exercice comporte deux parties la charge d'un condensateur veut dire un dipôle rc dans le cas d'échelons montants et aussi la démodulation d'amplitude mara ben voilà le sujet alors vous pouvez mettre pause et lire tranquillement comme vous voyez comme d'habitude une introduction concernant le phénomène à étudier et ça va comporter deux parties voilà la première c'est la charge d'un condensateur par un générateur idéal de tension voilà le texte après avoir essayé avec cette partie vous pouvez passer voir le reste aussi la dernière partie concernant la réalisation d'une radio am simple cela veut dire qu'on veut recevoir recevoir une onde ou bien une émission radio par l'antenne d'un récepteur et c'est le phénomène de démodulation d'un signal modulé bien après avoir essayé avec l'exercice vous pouvez passer voir la solution détaillé je reprends l'exercice et les questions de nouveau et après je commence par répondre alors on vous a dit dans la première question recopier sur votre copie le schéma du montage est représenté et représenter représenté en convention récepteur la tension uc et la tension ur alors regardez on vous a donné le sens du courant voilà donc autrement dit le courant et traverse le condensateur après le conducteur omique et reprend aussi vers le générateur puisque le condensateur est un récepteur donc la tension entre ces bornes us et les deux sens inverse du sens du courant de même pour le conducteur omique voilà c'est un récepteur donc toujours dans les récepteurs le sens du courant est opposé au sens de la la tension entre ces bornes bien dans la deuxième question on vous a dit montrer sur le montage précédent comment faut-il brancher un oscilloscope à mémoire pour visualiser la tension ur alors regarder le ur entre les bornes de r on va mettre deux traits alors regarder ici il y à la flèche donc je vais mettre l'entrée et dans l'origine de la flèche je vais mettre la masse ou bien la terre voilà le branchement de l'ostéroscope elle est en dérivation avec le conducteur omique troisième question établir l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur alors d'habitude on vous demande la tension uc de t alors maintenant non on vous a demandé la charge on va presque faire la même chose seulement on va garder le variable q de t je commence par la loi d'additivité des tensions la somme des tensions des récepteurs égale à la somme des tensions du générateur dans un circuit fermé alors combien de récepteurs on a on a un conducteur omique et un condensateur donc ur plus uc et on a un seul générateur de tension constante donc ce voilà la loi d'additivité des tensions vous pouvez commencer directement par cette relation avec ur cri et regardez le ur mais uc je vais la transformer maintenant je vais la remplacer par q sur c0 en fait attention vous avez l'habitude de travailler avec c mais dans l'exercice on vous a demandé on vous a dit que la capacité du condensateur c'est c0 donc il faut garder c0 et non passé alors je remplace c'est quoi ur cri et c'est quoi uc cq sur c0 égal à e oh j'ai pas besoin de i donc je dois écrire la relation de i donc vous avez l'habitude d'utiliser i égal c du c sur dt ça c'est dans le cas où le variable est uc alors moi j'ai pas besoin de uc donc je vais utiliser dq sur dt alors je remplace là alors j'aurai exactement cette équation ça c'est l'équation différentielle je peux l'écrire autrement je peux enlever ce coefficient de la dérivée cela veut dire je vais m'étudier par 1 sur r alors j'aurai des décisions de t et la divisé par r ça sera rc 0 et par rc et voilà et notre écriture alors la quatrième question on vous a dit la solution de cette équation s'écrit sur la forme on vous a dit cette écriture alors faites attention vous avez l'habitude d'avoir l'exponentielle moins t sur taux ou maintenant on vous a dit exponentielle moins alpha t alors faites attention on va presque faire les mêmes démarches qu'avant mais n'oubliez pas que c'est pas moins t sur taux mais c'est moins alpha t alors je vais vous rappeler une propriété mathématique la dérivée par rapport au temps des constantes c'est toujours 0 la dérivée de l'exponentielle plus ou moins alpha t alors regarder le coefficient du temps je vais le faire descendre en bas et je multiplie par l'exponentielle entier et si vous avez la dérivée des constantes multiplié par expo je fais sortir le à l'extérieur et je dérive l'exponentielle comme ceci et j'aurai cette relation alors dans l'équation différentielle j'ai le cul et sa dérivée donc je pose tout d'abord le cul qu'on vous a donné là voilà mais je vais la développer a multiplié par 1 et a par exponentielle, ça va donner à moins A exponentielle. Je vais la faire dériver. Oh, la dérivée d'une constante, c'est 0. Et la dérivée de cette expression, je fais sortir le A à l'extérieur. Et n'oubliez pas la dérivée de l'exponentielle moins alpha T, selon ce que je viens de vous montrer là. C'est plus ou moins alpha. Alors j'ai un moins, je vais mettre parenthèse, moins alpha exponentielle moins alpha T. Et comme ça, le moins avec le moins, ça va donner un plus. Et j'aurai A alpha exponentielle moins alpha T. Je n'ai qu'à remplacer cette dérivée ici et le Q là. Alors je vais avoir cette expression. Bien, je peux l'écrire autrement. Alpha, je vais la déplacer vers la gauche. C'est R alpha A exponentielle. Ici, 1 sur 0 multiplié par A, ça va donner A sur C0. Et le 1 sur 0 multiplié par A exponentielle, ça va donner cette expression. Oh, cette expression n'a pas d'exponentielle. Je vais la faire déplacer de l'autre côté. Le plus, ça va dire moins. Voilà. Et ici, j'ai un A exponentielle. Et là, un A exponentielle. Alors je vais la factoriser. La voilà. Qu'est-ce qu'il me reste dans ce côté-là ? R alpha, la voilà. Et dans ce côté, il me reste 1 sur C0. Voilà, entrecroché. Bon, c'est une factorisation. Eh bien, une fois qu'on arrive là, regardez, cette expression externe, elle est toujours différente de 0. Pourquoi ? Parce que l'exponentielle de moins alpha T, il ne tend vers 0 que lorsque T tend vers l'infini. Alors que dans le cas de charge et de décharge, on n'arrive pas à l'infini. Donc, elle est différente de 0. Alors, une fois qu'on arrive là, on va écrire cette phrase. Quelle que souhaitée, l'équation n'est vérifiée qu'avec lorsque ce coefficient est égal à 0. Et cette expression aussi doit être égale à 0. Parce que 0 multiplié par n'importe quelle valeur, il est toujours égal à 0. Alors voilà. Et comme ça, je vais résoudre cette équation en faisant sortir le alpha. J'aurai 1 sur Rc0. Et je vais résoudre cette équation pour déterminer le A. Et voilà le A. C'est ce qu'on vous a demandé de trouver. Voilà. Et déterminer les expressions de A et de alpha. Très bien. Alors, une fois terminé, n'oubliez pas d'écrire la solution qu'on vous a donné de vérifier. Je remplace le A que vous avez avec C0E. Et je remplace le alpha parce que vous avez exponentiel moins alpha T. Je remplace le alpha avec cette expression. Et je reste ici. Donc, cette solution, je peux l'exploiter dans la suite. Ça devient une formule pour nous. Et c'est bien la question suivante. On va l'exploiter. Montrer que l'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit s'écrit sur cette forme. Donc, il faut montrer que I de T s'écrit sur cette forme. OU TO, c'est une constante qu'il faut l'exprimer en fonction de R et C0. C'est-à-dire en déterminant l'expression de TO. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? I de T. On cherche I de T. Alors, on commence par écrire la formule. I, c'est DQ sur DT. Et vous avez déjà Q de T. Je vais la développer, la voile. C'est la solution. Eh bien, j'ai besoin de la dérivée. Donc, je commence par dériver cette quantité. C0E, c'est une constante. Sa dérivée est nulle. Et la dérivée de cette expression, alors, cette constante à l'extérieur, voilà, moins C à l'extérieur. Et la dérivée de cette expression, regardez, la dérivée de l'exponentiel moins T sur TO, c'est la même chose que la dérivée de l'exponentiel moins 1 sur TO multipliée par T. Alors, la dérivée, je vais faire descendre les coefficients de TO, voilà. Eh bien, je vais avoir le coefficient ici, c'est moins 1 sur RC en bas. multipliée par l'exponentiel. Voilà, c'est une propriété mathématique. Le moins avec le moins, ça va donner un plus. Et comme ça, j'aurai un ER parce que le C va se simplifier avec le C. Et j'aurai cette expression. Et bien, je vais remplacer là. Je vais avoir I qui est dQ sur 2T, et dQ sur 2T, c'est bien cette expression qu'on a trouvée. On vous a dit de montrer que I de T égale cette expression. Donc, je vais faire une comparaison. C'est-à-dire par identification. Par identification. Ou bien, par ou par analogie. Alors, regardez. Vous avez là E sur R, aussi E sur R. Exponentiel, exponentiel. Au moins T sur R, C0, moins R, T sur Tau. Donc, cela veut dire, je peux déduire que Tau est égal à R, C0, qu'on vous a demandé de trouver. Après, dans la sixième question. Montrez par analyse dimensionnelle que Tau est homogène à un temps. Donc, on commence toujours par la formule qu'on a déjà montrée. Tau, c'est R, C. C'est la constante du temps du dipôle R, C. Donc, cela veut dire que la dimension de Tau, elle est égale à la dimension de R, multipliée par la dimension de C. C0, C, c'est la même chose. Alors, je vais chercher le R et après le C. On sait que U égale R I. Cela veut dire que R égale U sur I. Cela veut dire que la dimension de R égale la dimension de U divisé par la dimension du I. Voilà une deuxième formule. Et on sait que Q égale C U C. Et Q, c'est I multiplié par T. Et puisque c'est le même Q, cela veut dire que C U C égale I T. Je peux déduire le C. Là, voilà. Donc, C I T divisé par U C. Cela veut dire que la dimension de C, c'est la dimension de I, multipliée par la dimension du temps, divisé par la dimension d'une tension. U R ou U C et U, je vais la symboliser par U. Eh bien, j'ai trois équations, comme vous voyez. Voilà la première, la deuxième et la troisième. Je remplace le 2 et le 3 dans 1. Alors, le taux devient. Au lieu de R, je remplace le R par U sur I. Et au lieu de C, je vais la remplacer par I T divisé par I. Comme ça, j'aurai des simplifications. Voilà. Le U avec le U et le I avec le I. Et ça me reste le taux. La dimension du taux, c'est la dimension du taux. Cela veut dire que taux, il a la dimension du taux. Très bien. Septième question. En utilisant le graphe I en fonction du temps, la voilà comme courbe, ou bien le voilà comme graphe, déterminer la résistance R et la capacité C0. Donc, on va exploiter cette figure, ou bien ce graphe pour diluire la résistance et la capacité des condensateurs. Bien. On vous a déjà demandé de montrer cette relation. Bien. Et on a trouvé que taux, c'est RC. Ce sont des données. Alors maintenant, je vais chercher le courant à l'instant 0. À l'instant 0, I à l'instant 0, je vais la symboliser par I 0. Alors, lorsque le temps est égal à 0, j'aurai E sur R exponentiel de 0. Exponent 0, c'est 1. Donc, ça va rester E sur R. Là, voilà. Donc, cela veut dire que I 0 égale E sur R. Donc, je peux déduire le R. C'est quoi le R? C'est E sur I 0. Oh, où est I 0? Alors, je vais utiliser le graphe maintenant. À l'instant 0, comme vous voyez, la courbe, elle commence d'ici. Alors, c'est 2. Ce 2-là, c'est ce qu'on appelle I 0. Ça veut dire le courant à l'instant 0. Donc, I égale 2. Et n'oubliez pas l'unité et les données en milléampères. Bien. Maintenant, je n'ai qu'à faire une application numérique. R égale E, c'est déjà donné 9 et E 0 de la courbe. N'oubliez pas de la converture en paire. Et comme ça, on trouve R égale 4500 Ohm. Donc, je peux... N'oubliez pas que 1 kilo Ohm, c'est 13 Ohm. Donc, c'est 4,5 kilo Ohm. Vous pouvez laisser la valeur, la première valeur. Alors, selon le graphe, la constante du temps, Tau. Regardez la constante du temps. Vous avez la tangente à l'instant 0. Sa tangente, elle passe par l'axe du temps. Alors, ce point d'intersection, c'est Tau. Alors, la constante du temps correspond à l'abscisse du point où la tangente à la courbe à l'instant 0 coupe l'axe du temps. Eh bien, on a trouvé presque 13 millisecondes. N'oubliez pas l'unité 1. Eh bien, on sait déjà que Tau, c'est R, c'est 0. Donc, je peux déduire le C0. Je n'ai qu'à remplacer le Tau et le R. Et comme ça, je trouve cette valeur. 2,89. Donc, le 9 est supérieur à 5. Je peux la supprimer, ajouter 1 ici. Ça sera à peu près 2,9. Au lieu de 10 moins 6 Farad, c'est micro Farad. Parce qu'un micro Farad, c'est toujours 10 moins 6 Farad. C'est terminé la première partie. Maintenant, la deuxième. La réalisation d'une radio AM pour recevoir une émission radio. Vous avez des données. L'émission radio, alors, l'émission, il a une fréquence 540 kHz. On va utiliser dans l'antenne un circuit d'indictance L égale 5,3 millions en riz. Et un condensateur en capacité de capacité C réglable. Donc, je peux la faire régler à C1 ou C2. Et on veut savoir, est-ce qu'on peut, avec ces deux capacités, est-ce qu'on peut récupérer cette onde ou bien cette émission de fréquence 540 kHz. Alors, vous avez un circuit comportant plusieurs étages. Voilà l'étage X, l'étage Y et l'étage Z. Et il y a la suite. La question qu'on vous a posée. Quel est le rôle de chacun des étages Y et Z dans la réception de l'émission ? Alors, le rôle de chacun des étages dans la réception de l'émission, je commence par l'étage ou bien le filtre Y. Alors, il a pour rôle la détection de l'enveloppe de l'onde modulée. Cela veut dire l'élimination de la porteuse et conservation seulement de l'enveloppe. Bien sûr, du signal modulé. Ce filtre-là, on peut l'appeler un passe-bas. Donc, vous pouvez seulement écrire, si vous voulez, cette première phrase. Le rôle de l'étage Z. Regardez l'étage Y, qu'est-ce qu'il comporte ? Parce que c'est très intéressant, ça. Il y a une diode et un capacité C0 avec un conducteur Omega en parallèle. Voilà le filtre Y pour la détection de l'enveloppe du signal modulé. Maintenant, je vais parler de l'étage qui comporte un condensateur et un conducteur Omega en série. C'est l'étage Z. Alors, le rôle de l'étage Z, c'est l'élimination de la composante ou bien la tension continue. Parce qu'au début, dans l'entrée, dans l'entrée du circuit qui est le multiplieur, on fait introduire une onde, par exemple S2T plus U0. Oh, voilà la composante U0. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un signal, regardez dans cette taxe-là, je vais l'élever un peu vers le haut en ajoutant un U0 pour avoir un signal comme ça. Alors, maintenant, je vais retrancher la tension U0 pour faire descendre le signal en bas. Voilà ce que ça veut dire l'élimination de la composante ou bien la tension continue. Alors, une explication, c'est-à-dire la tension de décalage. Alors, ici, pour faire monter en haut, on va faire un décalage. Ce filtre, on peut l'appeler, si vous voulez, un passe-haut. Remarque, si jamais on vous demande le rôle de l'étage 5, vous pouvez dire que c'est un circuit qu'on appelle circuit d'accord. Le rôle de ce circuit, c'est recevoir et sélectionner l'onde modulée. Normalement, il reçoit plusieurs ondes, mais il doit sélectionner l'onde de fréquence qu'on va voir dans la suite bien déterminée. Alors, voilà la question numéro 2. On va s'assurer que l'étage X permet la sélection de l'émission d'isirée, c'est-à-dire l'émission de l'onde qu'on vous a donnée 540 kHz. Oh, voilà ce qu'il faut savoir. On va s'assurer que l'étage X permet de sélectionner l'émission d'isirée de fréquence F, ce qu'on vous a dit dans la question. Alors, vous savez que l'émission de fréquence F, il ne sera capté que lorsque sa fréquence est à peu près égale à la fréquence du circuit, parce que le circuit que vous avez, c'est un circuit LC. Et le circuit LC, c'est un oscillateur électrique. Il a une fréquence. Sa fréquence, c'est toujours l'inverse de sa période. Et sa période, c'est 2πLC. Donc, cela veut dire que cette fréquence, elle doit être égale à cette relation. Eh bien, pour être capté, il doit être comprise entre deux fréquences. qu'on va calculer parce qu'on va modifier le condensateur en deux valeurs, en C1 et en C2. On va faire les calculs. Si jamais on trouve la fréquence entre ces deux valeurs, donc elle va être captée. S'il est à l'extérieur de cet intervalle, donc elle ne sera pas captée. Alors, pour F1, on peut la calculer en utilisant C1. Application numérique, je vais avoir cette valeur très grande. Je vais la convertir en kHz. C'est 604. Et pour F2, je vais utiliser C2. Et n'oubliez pas que le condensateur, il est donné en picofarad. Et le picofarad, c'est 10 moins 12 farad. Voilà. Je trouve cette valeur 302 kHz. Donc, F2 égale 302 et F1 égale 604. Alors qu'on vous a donné une émission de fréquence 540. 540, il est bien comprise entre 302 et 600. Donc, cela veut dire, puisque la fréquence de l'émission appartient à l'intervalle de fréquence du circuit de réception et de sélection. L'étage X, donc, elle permet la réception de l'émission radio d'Isérie. Je vais vous ajouter une remarque que vous pouvez avoir besoin dans d'autres exercices. Quelle est la condition d'avoir une démodulation satisfaisante ? C'est-à-dire qu'on peut recevoir une onde qui est bien claire et nette. Il faut que la période de la porteuse, il faut que le taux du circuit RC qui est en parallèle soit comprise. Il faut que la constante du temps du circuit RC en parallèle soit comprise entre la période P de la porteuse et la période Tm du signal modulant. Alors, vous savez que TP, c'est 1 sur FP. Et le taux du circuit RC, c'est bien RC. Et T du signal modulant, c'est 1 sur la fréquence modulante. Et RC0, je vais vous la montrer, si vous voulez, dans le circuit. Voilà. C'est bien. C'est bien. R0 et C0 du dipôle RC. Ça veut dire de l'étage Y. Voilà. C'est une condition pour avoir une bonne démodulation. Bien. Je crois qu'on est arrivé à la fin de la solution. N'oubliez pas de faire j'aime et un commentaire pour que notre chaîne soit publiée par YouTube. Merci et au revoir. Merci et au revoir. Et c'est la question qui est important. N'oubliez pas d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de la vidéo.